Le Kenya sous tension au lendemain de l'élection présidentielle boycottée par l'opposition. Un homme a été tué ce matin lors de nouvelles manifestations à Bungoma, dans l'ouest du pays, portant à 6 le nombre de morts en deux jours. Une condamnation historique dans l'affaire des biens mal acquis. Le tribunal correctionnel de Paris a condamné le vice-président de la Guinée équatoriale, Théodorin Obiang, à 3 ans de prison avec sursis et 30 millions d'euros d'amende pour s'être frauduleusement bâti un patrimoine en France. Le Burundi se retire de la Cour pénale internationale. Un retrait effectif dès aujourd'hui, un an après avoir notifié son départ à l'institution. Le Burundi devient ainsi le premier pays africain à quitter la CPI. En Égypte, le ministère de l'Intérieur annonce que la police a abattu 13 terroristes lors d'une opération de contrôle dans le sud du pays, une semaine après des affrontements meurtriers entre forces de sécurité et insurgés.